Et salut tout le monde, salut c'est Force Pingouin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de divulgation et vérité, mais avant on va présenter les invités, donc comme toutes les semaines, notre invité hebdomadaire Gérard, salut Gérard. Allez bonjour, bonsoir à tout le monde, ou bonne nuit pour certains. Exactement, et nous avons notre retour de notre âme frère, salut Antoine. Ouais, alors on fait un test d'abord parce qu'apparemment ma connexion est très mauvaise, donc vous m'entendez bien là ou pas ? Oui, oui, on m'entend très bien. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous, et donc si ça coupe, j'interviendrai, mais voilà, la connexion est terrible, donc on va faire avec. Oui, ça marche, ça coupe pas quand même un peu, mais on fera avec. Oui, bon, tant qu'il y a le son, ça va, c'est le principal. Donc, aujourd'hui, nous allons, comme vous l'avez vu dans le titre d'ailleurs, nous allons expliquer qu'est-ce que la conscience d'être, avec un grand E. Donc, pour expliquer, bien sûr, la conscience, non pas de l'être, mais des êtres, ça ne s'arrête pas qu'aux êtres vivants, ça peut aller au corps sénestre, à plusieurs éléments et à plusieurs domaines de conscience. Mais avant, comme toute émission, je vais vous donner la définition de qu'est-ce que la conscience d'être. Alors, en fait, la définition de la conscience, c'est la faculté mentale, en fait, qui permet d'appréhender, de façon subjective, d'accord, les phénomènes extérieurs et intérieurs, et plus généralement, sa propre existence. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça englobe la connaissance, l'intuition, la réflexion et l'existence du monde, à la fois intérieur, donc de soi-même, et extérieur, c'est-à-dire les autres, la planète, son environnement, etc., etc. Et se rajoute l'être, avec un grand U, non pas seulement pour l'être vivant, mais aussi l'être de soi, l'être d'autrui, etc., etc. Donc, voilà, c'était juste un petit mot vite fait, une petite définition pour vous mettre d'accord. On va tout de suite expliquer tout simplement qu'est-ce que la conscience d'être, pourquoi on dit conscience d'être et non pas conscience de l'être, etc. Et on va bien sûr intervenir sur plein d'autres sujets également. N'hésitez pas après à poser vos questions, il n'y a pas de problème, on répondra à toutes les questions, c'est possible. Et ensuite, on fera la clôture d'une émission, voilà. Mais je vais laisser d'abord Gérard nous expliquer qu'est-ce que la conscience. Ok, merci Nicolas. Donc, j'en dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vais faire juste une petite précision avant de commencer. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres émissions et dans mes écrits, puisque certains demandent, je n'ai rien à vous prouver personnellement. Ce n'est pas pourquoi je suis là. Si vous croyez ou ne croyez pas, moi, j'en suis totalement indifférent, ça ne m'affecte pas. Si ma présence ici finit par bénéficier à un seul d'entre vous ou une seule d'entre vous, eh bien, ça aura valu l'effort que je développe pour essayer de vous donner les clés. Et je le répète encore une fois, à vous d'ouvrir les portes ensuite. Merci d'avoir écouté cette petite précision. Donc, comme disait Nicolas, oui, effectivement, la conscience, elle est aussi la capacité de se percevoir, de se comprendre de manière adaptée. Elle est ce qu'on sent, ce qu'on sait de soi, d'autrui, du monde, de tout ce qui nous entoure, sachant qu'entre parenthèses, c'est la pure illusion. Par elle, enfin, elle nous est donné la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer. C'est le but, c'est ce qu'on appelle l'évolution d'une manière générale. La conscience au sens psychologique, elle signifie le sentiment intime que nous avons de nos différents états, bien, mal, chaud, froid, bon, ben, je me touche, je me sens, etc. C'est ça qu'on appelle, dans le plan purement physique, c'est-à-dire troisième densité, la conscience. Maintenant, si on veut aller plus avant, dans le sens de la réalité, de la vraie réalité, je précise ce terme, et qui rejoint un peu ce que, si vous appelez le spirituel, je suis obligé de vous parler de la création, qui a un rapport direct à la conscience. Alors, je vais faire quand même relativement court, parce qu'on pourrait y faire une émission totale, et j'ai un projet, quand j'aurai un moment, d'écrire un article complet là-dessus, qui viendra corroborer ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, au commencement, au commencement de tous les univers, de ce que vous supposez qui existe, il y a l'infini, on en a déjà parlé, je ne suis pas le seul, tout le monde en parle, d'ailleurs, pour ceux qui sont au courant, les émissions, on va dire. Et donc, l'infini, c'est la source de tout. C'est l'absolu indifférencié. Elle est, cette source, elle est un potentiel illimité, en attente de devenir. Devenir. On va savoir quoi ça joint, on va en parler. L'intelligence infinie, en devenant conscience, et ça, on en parle dans la loi de l'art, je mets fort de la remettre en clair pour que vous puissiez lire tranquillement. Donc, cette intelligence infinie, en devenant conscience de soi, cherche à se connaître. Le créateur infini, unique, est né ou manifesté. Ceci apparaît à votre compréhension de la troisième densité, comme ce qu'on appelle communément, vous appelez l'espace. En effet, le créateur est un point de conscience infinie focalisé en énergie intelligence infinie. Le créateur unique, qu'on appelle la source également, est infini, devient également conscient de soi, cherche aussi à se découvrir en tant que créateur. Et ce faisant, commence la prochaine étape de la spirale de la création. Vous savez, on fait des émissions, d'ailleurs, avec notre frère Laurent sur SM, les co-créateurs, on en fera d'ici peu, d'ailleurs. Pour l'instant, je n'ai pas trop le temps. Et donc, on vous l'a déjà dit, vous êtes aussi co-créateur. Donc, je reviens au créateur unique et infini. En focalisant son intelligence infinie, il devient énergie intelligente. et se subdivise en petites portions de soi-même. Vous savez, qu'on a évoqué, on a fait des émissions, on vous a dit, je vous ai dit, et d'autres l'ont dit aussi, que l'univers est fractal. Je vous avais fait des petits dessins qu'on a montrés dans une émission qu'on a faite ici, sur Force Pingouin, avec Nicolas, l'année dernière. Donc, chaque logo, le logo, j'écrirai un article aussi là-dessus pour vous expliquer ce que c'est. Parce qu'on peut parler de logo pluriel, avec de sub-logo, de sub-sub-logo, de sub-sub-sub-sub-sub-logo. Je ferai un article, parce qu'ici, ce serait trop long aujourd'hui à développer. Donc, chaque logo ou créateur est un abaissement, un abaissement de la conscience ou distorsion, qui s'appelle par exemple, dans la loi de 1, une distorsion, de la pensée originelle de la création. c'est-à-dire que ça veut dire que cette création est un abaissement, c'est-à-dire que les vibrations sont obligées de baisser. Vous savez, on vous l'a expliqué, je l'ai écrit dans des articles, que vous êtes composés comme les poupées russes de plusieurs véhicules qui sont emboîtés les uns dans les autres, les plus subtils étant ceux qui sont les plus petits à l'intérieur de vous. En réalité, vous en avez douze. Bien. Donc, au commencement, on peut dire, n'était pas la parole. Contrairement à ce qui est dit, par exemple, dans certains textes, vous lisez l'Ancien Testament, au début était le verbe. Ben non, c'est une erreur. Au début, ce n'était pas la parole, mais la pensée. Quand je vous ai dit, et d'autres vous l'ont dit, que les univers ont été créés par forme pensée, comme beaucoup d'autres choses. Je vous ai également signalé que, je l'ai dit, d'autres, certains qui n'ont rien compris, rigolent de ça, mais même des gens qui prétendent être au courant de beaucoup de choses, je ne citerai pas de nous, et je vous ai dit que les choses physiques étaient une extension du vide, du vide qui n'est pas vide, mais plein d'énergie. Donc, la parole est exprimée et manifestée comme créatrice ou créateur. Il y a l'unité, l'unité c'est un tout. Ça rejoint la loi de l'un d'ailleurs. L'intelligence infinie et l'énergie infinie sont deux choses. Ce sont, les deux sont en réalité un. Ce sont les deux faces d'une même médaille, si vous préférez. et en eux se trouve le potentiel de toute la création. Cet état de conscience, on pourrait l'appeler et peut être appelé l'être, c'est-à-dire vous-même, mais vous-même, vous-même, les animaux, les plantes, les pierres, les minéraux, etc., les planètes, les étoiles, les galaxies, les univers, etc. Alors, en ce qui concerne, et après, je vais laisser parler les autres. Et puis, si vous avez des questions, les voyages, les voyages dans d'autres densités ou dimensions, voyages astral, voyages mentaux, etc., dont on parle souvent. Vous savez très bien que moi, j'ai fait tout ça facilement. Et donc, les voyages dans d'autres densités ou dimensions sont le résultat du déplacement de la conscience dans ces densités plus subtiles. c'est-à-dire, elles comprennent moins d'éléments que vous appelez, qui sont dits physiques. Étant entendu, comme je vous l'ai déjà indiqué et d'autres avec moi, que toutes choses sont constituées d'ondes. Je vous ai précisé d'ondes stationnaires qui vibrent chacune à une certaine fréquence, mais dont les fréquences sont des harmonies harmoniques les unes des autres. Voilà les définitions que je peux vous donner, qu'on peut vous donner concernant la conscience. À l'origine, il y a déjà la source, que l'on appelle, qui, par les expériences que vous vivez, incarnez sur la prison que vous appelez terre qui s'appelle Gaïa ou à la limite G. C'est une prison, mais une école. Et là, parce que vous faites partie de la source, vous êtes la source. Vous êtes un sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-logos. J'ai créé un article là-dessus pour vous expliquer dans le détail ce que c'est. Donc, on peut considérer le premier sub-logos sont les univers. Un univers, c'est un sub-sub-logos. Dans un univers, il y a des galaxies qui sont des sub-sub-sub-sub-logos. Dans ces galaxies, il y a des systèmes céliaires qui sont des sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-logos. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous mettrais bien au courant de ça. Et c'est à vous, comme d'habitude, de juger, bien sûr. Et donc, voilà pour ça. Donc, vous, vous faites partie du tout, du A. Vous êtes tous reliés, même à ceux qui sont négatifs, avec ceux qui sont positifs. Vous êtes tous frères et sœurs. Vous êtes tous la source et la source, c'est vous. Et vous n'êtes que des subdivisions fractales, conscientes, qui permettent à la source de se connaître elle-même, d'avoir conscience de soi, de son potentiel créateur. Parce que chacun d'entre vous, vous êtes des co-créateurs. et on vous l'a déjà dit, répétez, toutes vos actions, vos pensées, vos gestes, vos paroles, sont des énergies. Et forge, on vous l'a expliqué lorsqu'on a fait une émission dans les lignes temporelles, avec Nicolas, je vous ai expliqué ça avec des petits dessins, d'ailleurs. et vous forgez la conscience de ce qui vous entoure. Si vous pensez des choses négatives ou agissez d'une façon négative, vous allez créer du négatif autour de vous. Votre monde et votre conscience du monde, qui est illusion, d'ailleurs, sera négative. Si inversement, vous pensez positivement, ayez des pensées positives, par exemple, non, ça n'arrivera pas, par exemple, Yellowstone ne va pas, péter, il ne pétera pas. Si vous pensez qu'il va péter, il va péter. Là, vous n'êtes pas dans le caca, je vous dis, avec des termes humains gentiment. Donc, il faut savoir que vous êtes tous et toutes des co-créateurs et créatrices de l'illusion qui vous entoure. Alors, je vais laisser Nicolas et puis Antoine parler. Et puis, si vous avez des questions, profitez-en, on va répondre. Merci de votre attention. Oui, merci à toi, Gérard, et très belle explication. Et c'est vrai que si il y a le stone, il peut être, on n'est pas dans la merde. Antoine, est-ce que tu veux rajouter quelques petits commentaires ou est-ce que tu as des trucs à dire ? bien sûr. Déjà, est-ce que vous m'entendez ? Oui, papa. s'il y a un gros décalage quand je parle de l'âge. Alors, c'est plutôt aussi mon ressenti par rapport à ce sujet, c'est que la notion de conscience de l'être, elle varie en fonction des êtres vivants et que, par exemple, les végétaux, ils n'ont pas la même structure et le même système de conscience que les animaux ou les humains. Et d'ailleurs, je me suis fait une réflexion, mais l'humain, il a un rôle bien précis dans l'univers et ce n'est pas un rôle justement tel qu'il est déterminé, tel qu'on nous l'apprend depuis tout petit dans les activités industrielles et tout ça, le rôle bien plus important. Et j'ai eu une image justement par rapport à une personne qui m'avait dit humer le 1 et j'ai eu une image à la suite d'un agriculteur donc comme si on labourait la terre et qu'on ensemençait en fait la planète et ça, on le retrouve sur tous les plans et la conscience de l'aide pour moi, c'est un état de conscience qui varie comme je l'ai déjà dit en fonction de chaque être vivant et j'espère que ce que je suis en train de vous dire vous arrivez à comprendre, comprendre avec le cœur parce que si vous essayez de réfléchir sur ce que je vais dire, ça va être très difficile puisque le but n'est pas de réfléchir mais de ressentir pour continuer et oui faut que je roule le finir oui, la conscience en fait l'état est différent en fonction de chaque être donc par exemple humain un mental de conceptualiser les choses d'un certain angle de vue donc par exemple de construire des maisons de bâtir des choses de manipuler la matière manipuler dans le sens la manier et ce que certains êtres ne font pas forcément par exemple l'arbre je crois que je l'avais déjà dit dans une autre émission mais l'arbre les végétaux ou les arbres excusez-moi si ça coupe un chevetement mieux les végétaux et les arbres qui sont dans un état absolu ils incarnent leur état de conscience mais ils ne vont pas boire le café et ils ne vont pas forcément faire comme les humains c'est vrai que ce n'est pas évident pour moi d'expliquer c'est tellement vaste en fait le sujet j'essaie de trouver par où commencer mais ce que je peux dire en tout cas de ce qui me vient d'important c'est que on doit toujours en faire quelque chose de cet état de conscience et que l'état de conscience n'est pas forcément celui de l'état de l'ego où on s'identifie en se disant l'ego c'est nous et nous l'ego pour moi c'est une structure qui a son entièreté mais ne définit pas notre identité temporaire qui est l'identité par exemple Antoine Nicolas ou Gérard ou Jean-Pierre ou Alfred c'est une identité qui est temporaire bon je vous laisse je vous laisse continue merci Antoine ça coupe un peu tu m'entends vous m'entendez là non mais on l'a on l'a parfaitement bien entendu oui il fallait préciser c'est que la majorité des animaux des végétaux et également des minéraux sont en deuxième densité pourquoi par exemple le chien par exemple qui est le meilleur dit-on ami de l'homme l'humain en général pratiquement la grande majorité est en troisième densité d'accord donc c'est déjà il y a une différence de compréhension du soi de la connaissance de sa conscience le chien le meilleur ami de l'homme pourquoi parce qu'au contact de l'homme lorsqu'il a surtout de bons maîtres et bien il va apprendre à évoluer ce qui va lui permettre à partir d'un certain niveau de compréhension de pouvoir évoluer donc ascensionner de passer en troisième dimension moi j'ai eu le cas physiquement avec un chien qui s'est réincarné plusieurs cas mais un qui me touche de très près puisque c'était un de mes de mes chiens jusqu'à récemment enfin il y a quelques années quand même qui s'est réincarné en humain inversement il faut savoir que vous avez des humains qui sont tellement dans le négativisme et font tellement j'appellerais ça des conneries mais même méchantes qui finissent parce que c'est très rare mais ça arrive sur un carnet en animal pourquoi ? pour comprendre enfin le mal qu'ils ont fait aux êtres de deuxième densité donc les animaux à tel point vraiment de les torturer de les souffrir afin qu'ils comprennent par le karma ce que l'animal a enduré et donc ils vont se réincarnés ça arrive de temps en temps en animal effectivement et subir par les lois du karma le même traitement qu'ils ont fait subir à l'animal tant qu'eux-mêmes étaient incarnés sous forme humaine physique d'accord ? donc les végétaux les minéraux pour la majorité les animaux pour la majorité à part des exceptions bien sûr certains champs des champs en général des dauphins par exemple etc puis d'autres certains chiens la majorité des animaux vivent en deuxième densité leur but comme toute chose tout ce qui existe dans les univers c'est d'évoluer de pouvoir accéder à la troisième densité comme vous qui êtes à l'heure actuelle en troisième densité et vous commencez à être à moitié en quatrième densité votre but à l'heure actuelle dans cette incarnation c'est de passer en cinquième densité et pas en quatrième je réclifie certains trucs qui sont dits dans la loi 2.1 puis dans d'autres textes c'est fait encore un petit peu pour vous embrouiller encore un petit peu parce que certains me font marquer me posent des questions savoir oui mais pourquoi la source a-t-elle fait par exemple les reptiliens tout ça ou les Illuminati ou ceux qui vous empoisonnent depuis des milliers d'années et bien c'est nécessaire à votre évolution ça s'appelle ces êtres qui jouent le rôle à l'heure actuelle d'être négatifs qu'on peut classer de négatifs et bien ils servent de catalyseurs et vous permettent vous d'expérimenter d'évoluer parce qu'il est certain comme on l'a déjà dit si tout était tout rose pendant vos cycles d'incarnation et bien votre évolution elle serait quasiment nulle parce que vous le savez très bien et c'est valable dans tous les univers la nature est de temps vers l'équilibre c'est-à-dire le minimum d'effort et ça vaut également pour vous si vous ne preniez pas je vais parler purement humain des coups de pied dans les fesses vous ne seriez pas capables d'évoluer ou pratiquement pas et c'est arrivé il y a très 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 longtemps où c'est pourquoi vous a été donné ce qu'on appelle la loi du libre arbitre qui s'appelle la première distorsion la première des lois universelles il y en a douze et des sous-lois après c'est simplement pour ça le négatif vous sert à vous booster et vous forcer à expérimenter et par là même évoluer le but final étant de rejoindre la source bien entendu voilà merci de votre attention au fait justement à propos de de ce que tu dis c'est pas une rectification c'est juste du coup pour compléter il faut savoir aussi c'est que actuellement surtout au niveau de la terre quand on voit l'état de la planète actuellement au niveau des consciences globales même s'il y a vraiment une transition enfin c'est ça ce que tu parles donc cet équilibre qui est universel avec les forces positives involutives dévolutives évolutives et négatives et positives il y a quand même un déséquilibre justement et il y a eu un déséquilibre pendant trop longtemps de ces forces qui étaient involutives et qui du coup là ce qui se passe en fait à l'échelle macroscopique c'est que il y a un équilibre qui est en train de se réharmoniser et que du coup la balance vu qu'elle retange de penchant et qu'elle tend vers l'horizontale on va dire donc la neutralité la neutralité quand on dit ouais moi je suis neutre par rapport à tel avis la vraie neutralité dans son propre ça pour que justement cet équilibre il faut justement trop balancer qu'il y a eu trop longtemps c'est à dire qu'il y a eu des tortures il y a eu des souffrances tellement répétées que du coup ça a créé une dévolution plutôt qu'une évolution pour le genre humain et c'est là que d'ailleurs l'intelligence artificielle intervient et vu que tout s'attire dans l'univers vu qu'on magnétise tout dans l'univers en fonction de notre fréquence vibratoire l'intelligence artificielle a interféré à un moment et l'intelligence artificielle pour moi à mon sens créer une dévolution et c'est pour moi ce qui est en train de se passer en même temps d'une évolution donc c'est ça qui est complexe en fait et où c'est difficile de schématiser de schématiser la situation actuelle surtout à l'échelle individuelle donc ce que je voulais compléter Gérard c'était que certes on peut s'en servir justement de notre évolution mais quand il y a un excès et qu'il y a un déséquilibre justement comme toute chose l'excès n'est pas bénéfique c'est là que du coup ça devient ça devient d'évolutif et ça engendre beaucoup de souffrance et tout mais aujourd'hui il y a eu pour moi trop de souffrance et beaucoup trop de ces forces ces forces pour moi ont eu trop d'influence et justement c'est pour ça que c'est nécessaire qu'il y ait un phénomène qui réharmonise les forces oui exact on avait parlé dans une émission où je l'avais fait des petits dessins avec deux boules une noire et une blanche pour montrer les équilibres et l'horstique je ne sais plus si cette émission je l'avais fait sur SM ou sur divulgation et vérité donc effectivement je vais préciser ce que tu dis oui il faut savoir que les planètes les étoiles etc tout est vivant les galaxies sont vivantes donc tout est vivant ça il n'y a pas de soucis donc il faut bien en avoir la conscience si on veut comprendre certaines choses maintenant quand tu parles d'évolution je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Antoine dans ce sens que tu as deux types d'évolution tu as l'évolution elle se fait partie de ce qu'il y a appelé généralement pour les initiés la moisson c'est à dire le passage dans d'autres densités dites supérieures il n'y a pas de supérieures ou d'inférieures d'ailleurs ce ne sont que des subtilités de déficience d'éléments dits physiques et en fait il y a un type d'entité on va appeler les entités toi, moi nous sommes des entités tout le monde les gens qui nous écoutent ou qui nous lisent nous sommes des entités et bien il y a des entités qui évoluent d'une façon appelée négative et des entités qui évoluent d'une façon positive il n'y a pas de dévolution en réalité simplement des baisses de vibrations locales qui peuvent exister effectivement mais en fait tout est évolution mais évolution soit dans un sens positif ou négatif qu'on peut traduire par le service d'autrui ou par le service de soi-même exclusivement du service de soi et pour créer du négatif et bien si on prend le cas des entités qui sont appelées reptiliens pour synthétiser entre autres et bien ces gens-là leur but c'est de créer de créer de créer et ils ont toujours créé du négatif que ça soit en manipulant des attentats sous faudrapeau des terreurs etc des souffrances et ainsi de suite des maladies et j'en passais des meilleures pour créer un maximum de négativité pour pouvoir à leur tour évoluer et subir une moisson dans la partie négative c'est-à-dire se retrouver dans une densité d'une planète approximativement similaire à la terre mais où là ils ont leur monde eux pourront se sortir de cette négativité parce qu'il faut quand même savoir que certaines de ces entités si on prend le cas j'avais écrit un article sur les paradis qui se trouve sur la confédération de libération de Gaïa où j'avais expliqué le cas de Yahvé que c'était une base que des Adam et Eve il y en avait eu plein j'avais tenté d'expliquer ce que c'était l'arbre du bien et du mal de la connaissance et de rectifier un peu à propos de Lucifer en précisant que c'était ici faire la lumière qui a été catalogué par certaines religions de démons de diable de tout ce qu'on veut de tout ce qui est négatif il faut savoir qu'effectivement il y avait une entité non-terrienne il y avait créé une base et d'autres aussi et puis il y avait créé ces petits animaux domestiques qu'on appelle les humains les Adam et Eve et déjà à l'origine qui travaillent pour lui et donc le groupe parce que le Lucifer n'est pas une entité mais un groupe d'entités un groupe d'âmes si on peut appeler qui donc se sont fait châtier à même titre que les Adam et Eve qui étaient mis à la porte de la base enfin des bases il y en avait plusieurs qui ont été appelés paradis effectivement parce qu'ils avaient acquis la connaissance la polarité et la dualité d'avoir le choix entre le bien et le mal entre le plus le moins entre le masculin le féminin le groupe Lucifer si je ne parle que ces entités extraterrestres il y en a eu d'autres donc leur ont dévoilé ces connaissances là et ça a mis en colère l'entité qui s'appelle Yévé à l'époque mais Yévé pour se venger parce que c'est une entité qui s'est fait appeler un dieu d'ailleurs on le retrouve dans l'Ancien Testament puis dans d'autres textes anciens les emprisonnés dans je vais dire l'astral de Gaïa de la planète terre et donc les emprisonnés pour pas qu'ils retournent à leur à leur réalité en fait ce sont des des entités de lumière les âmes Lucifer mais pour l'instant sont emprisonnés dans le système de réincarnation automatique de Gaïa pour les êtres qui cultivent exclusivement le négatif et donc pour en revenir puis j'arrête après sur la précision de ce que tu dis il n'y a pas vraiment d'involution tout est fait pour évoluer et n'oublie pas que tout est un c'est le un qui se subdivise d'une façon fractale on l'a répété 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 je l'ai répété d'autres comme moi pour permettre d'avoir la conscience de soi c'est à dire que la source à l'origine dont tu fais partie tu es la source et la source c'est toi et la conscience de soi apprenne à se connaître elle-même à connaître ses potentiels de co-création tu es la source il n'y a pas lorsque l'on est dans des densités beaucoup plus subtiles que la densité troisième densité donc dite physique on n'a plus cette notion s'opère la notion du libre arbitre première distanciation c'est à dire du choix entre le bien et le mal pour synthétiser tu comprends ce que je dis Antoine oui mais Gérard encore une fois ce que je voulais c'était ça allait dans ce que tu disais mais attends tu peux couper ton discussion en fait ce que tu me dis là à mon sens c'est très juste mais il faut aussi après le placer dans le contexte actuel donc c'est à dire le positionner en fonction des gens qui écoutent et de la situation actuelle c'est à dire que là actuellement il y a des âmes qui ont été emprisonnées pendant très longtemps il y a énormément de souffrance qui est générée par ces expériences mais là quand je te dis involution c'est pas dans le sens fatalité et que tout le monde va enfin que c'est une loi immuable comme tu l'as dit c'est par rapport à mon contexte en ayant une intention d'évoluer justement dans des plans plus subtils par exemple l'angle de vue de la personne qui va souhaiter évoluer dans ces plans là va être différent que la personne va être différent par exemple de ce que tu dis ou dans l'univers tout bascule en fonction de de si les certains êtres décident d'évoluer vers le bas ou vers le haut je sais pas si tu comprends ce que je veux dire en gros ça dépend de quelle expérience tu es en train de vivre c'est pour ça qu'on dit que chacun a sa propre vérité vu que chacun crée sonité donc si tu es dans une certaine réalité ou a telles fait telles expériences ta vérité et ta réalité sera en fonction d'eux mais la réalité que tu as ne sera pas forcément perçue de la même manière que l'autre etc c'est surtout ce que je voulais en fait expliquer et que à mon angle de vue je percevais en ce moment même et ça va changer bien sûr vu que tout change que certains êtres autour de moi que j'ai sentis ou peu importe aller vers un sens vers une dévolution mais une dévolution peut-être que moi j'ai utilisé le mot dévolution mais peut-être la même chose que ce que tu as voulu m'expliquer mais que du coup j'ai utilisé un mot qui tu vois n'était pas forcément approprié mais quand je dis évolution c'est dans le sens où tu baisses tu vas très bas en fréquence et tu te fais complacer par justement ces aides les âmes des implants les âmes qui sont enfermées dans l'astral tu vois ce que veut dire perdre du patrie et qui perdent leur essence parce que oui pour ceux qui ne le savent pas et pour moi c'est important de le préciser pour ceux qui ont un intuitif développé c'est qu'il y a énormément de technologies et d'opérations qui sont faites d'extraction de l'essence d'âme des gens alors par ces justement ces forces un peu négatives on va dire négatives où il s'approprie l'essence des âmes en créant une séparate et à partir de là dans l'astral en justement affaiblissant l'âme et les corvitaux et tout ça en extrayant l'essence de l'âme mais ça j'en suis convaincu après je sais que c'est une question de mots ici bas où on s'exprime avec des mots différents et ça veut souvent dire ça peut souvent dire la même chose mais les mots ils sont souvent différents c'est-à-dire que vous avez compris et parce que c'est pas évident à décrire et à expliquer les ressentis avec c'est coupé là si j'ai bon oui alors qu'est-ce que je veux dire oui mais effectivement je suis d'accord avec toi du mal ce qui est appelé négatif etc donc ce que j'appelle moi catalyseur effectivement il y a un excès et comme je le disais tout à l'heure les univers enfin toute la création tend vers un équilibre parfait donc pour égaliser les forces et donc il y a trop de négativité si on s'exprime comme ça et donc c'est du positif qui est en train de se manifester un maximum pour rééquilibrer la balance le jour où il y aura trop de positifs ce sera le contraire il y a un nouveau un catalyseur négatif qui se manifestera pour rééquilibrer dans l'autre sens ceci étant dit que va-t-il se passer puisqu'on est à l'époque vous le savez de transition qui a démarré le 21 décembre 2012 où on est passé dans ce qu'on appelle le signe du verso lequel signe du verso donc sa période d'existence en temps humain dure 2160 ans exactement en raison de 72 ans par degré zodiacal le zodiac étant une grande horloge bien saisie par les mayas et les incas d'ailleurs et non pas ce que les gens pensent à l'heure actuelle et donc 30 degrés d'un signe multiplié par 72 ça donne 2160 ans donc on y est rentré dans l'ère du verso ça tourne à l'envers dans le sens des aiguilles du monde du zodiac habituel employé par les astrologues ou prétendus tels et donc ça dure 2160 ans on y est rentré le 21 décembre en 2012 alors il va se passer trois choses on est en transition on vous a déjà expliqué que le système solaire à l'heure actuelle et Gaïa en fait partie Gaïa qui est vivante bien sûr vous pouvez l'oublier est en train de transiter l'équateur galactique de la galaxie appelée Voilectée bien à ce titre elle reçoit plein d'énergie du centre galactique et ce qui modifie l'ADN et même les organismes vivants etc il y a des grandes mutations qui créent des problèmes plus ou moins physiques ou psychologiques à certains d'ailleurs je les rassure ça arrive à tout le monde plus ou moins selon le degré d'évolution à l'évolution au niveau vibration je vous ai fait un article sur les fréquences vibratoires pour ne pas vous égarer à croire que vous allez devenir des rayons X ou des rayons gamma ou des rayons cosmiques j'ai essayé tenté de vous expliquer ça je vous renvoie à l'article qui est publié sur CLG alors il va se passer trois choses et bien d'une part il y a les personnes qu'on va dire qui se tournent vers la lumière donc les travailleurs ou les gens qui s'éveillent à la lumière c'est une catégorie d'entités sur cette planète il y a ceux qui se dirigent vers le service de soi c'est à dire le côté obscur de la force c'est une autre catégorie il y a entre les deux on va dire les dormeurs les uns d'ici qui n'ont ni un pied dans l'un ni dans l'autre ils ne savent pas où ils en sont alors que va-t-il se passer les gens qui cultivent le service de soi donc on peut qualifier de négatif mais encore ça c'est un terme de troisième densité vont se retrouver sur une planète entre guillemets une planète qui est Gaïa mais sous une autre forme où là ils vont se trouver en quatrième densité et à cultiver le négatif pour arriver au bout d'un certain nombre de cycles à trouver la lumière à se régénérer ceux qui cultivent le service d'autrui donc ils sont dans le sens positif vont se retrouver sur une autre densité donc une autre planète qui est toujours Gaïa ou sur une autre planète dans le système solaire ou dans la galaxie ou dans une autre galaxie dans un autre système stellaire où là ils vont vivre pleinement et ça va les changer du tout au tout de Gaïa en cinquième densité où il y aura une grosse différence et ceux qui sont à décider au milieu et bien ils vont recontinuer des cycles de réincarnation de karma automatique sur Gaïa en troisième densité et revivre et revivre des incarnations et tous les inconvénients qu'ils connaissent à l'heure actuelle qu'ils vont continuer à connaître et ça pendant une période qui est de 2160 ans moins les 5 ans de 2012 après il n'y aura plus personne sur Gaïa elle va se régénérer complètement et il n'y aura plus de vie possible que ce soit animale dont vous faites partie végétale ou même minérale ça va être un magma c'est les 4 forces feu, terre, air, eau qui vont rentrer en activité complète qui vont purifier complètement ça puis ça repartira pour d'autres cycles ultérieurement et donc voilà ce qui va se passer c'est à dire que les gens qui ne savent pas dans quel camp ils se mettent si on peut parler de camp qui sont en pivot là eux vont pour qu'ils arrivent à comprendre certaines choses qu'ils sont pour avoir la conscience d'eux-mêmes de qui ils sont en réalité parce que ces gens-là n'ont aucune conscience de qui ils sont en réalité et eux vont se réincarner subir le karma et le karma et le karma encore pendant quelques milliers d'années donc voilà après lorsque le point vernal donc sera arrivé à 30 degrés astrologiquement parlant du signe du Capricorne ça sera le chaos bon il n'y aura plus personne les entités terriennes disons auront quitté Gaïa à temps bien sûr font partie visiter puisque vous allez avoir quand même accès à d'autres technologies c'est-à-dire gravitationnelles accès à l'énergie du vide prochainement et également vous allez comprendre enfin comment ça se passe pour aller d'un système scélère à un autre et rapidement qu'il y a des vitesses qui sont bien grandement supérieures à la vitesse de la lumière quand vous accueillez à 300 000 kilomètres à la seconde et donc vous allez comprendre tout ça assez rapidement et donc mais j'insiste sur le fait selon votre mode de pensée à l'heure actuelle vous êtes des co-créateurs tous et toutes autant que vous êtes selon votre mode de pensée vos paroles vos écrits etc vous modifiez votre futur c'est pas vous qui allez vers le futur je vous l'ai expliqué c'est le futur qui vient à vous vous êtes dans le présent le maintenant éternel et selon vos actions vos pensées vos paroles etc vous allez modifier comme je vous l'ai dit je vous ai donné un exemple tout à l'heure si vous pensez que Yellowstone va exploser je vous signerai c'est le volcan le plus dangereux de la planète Gaïa et Gaïa est malade justement par trop de mal qu'il y a sur cette planète c'est un petit peu exprès c'est une prison mais une école également Gaïa et donc si vous pensez que ça va péter ça pétera si vous pensez le contraire ça pétera pas je vous signale entre parenthèses que nos amis font ce qu'ils peuvent pour passiver ce volcan entre autres choses mais il y a des limites ils ne peuvent pas non plus enfreindre la première distorsion c'est à dire votre libre arbitre on vous l'a déjà répété maintes et maintes fois et donc ils ne peuvent pas aller au-delà interférer avec votre volonté votre propre libre arbitre ce que vous voulez si vous voulez à la guerre ou des catastrophes vous en aurez si vous ne voulez pas vous n'en aurez pas vous êtes des co-créateurs alors je laisse la parole à Nicolas il parle pour beaucoup oui merci Gérard de cette explication oui effectivement alors on va quand même résumer ça en trois mots c'est quand même le bien le mal et la pensée qu'on dirige c'est pas non plus n'importe quoi on joue pas avec des biscottes on joue avec soi-même c'est à dire que ce que va arriver demain ce qu'on peut appeler le demain bien sûr c'est à dire le jour suivant l'année suivante etc ce que va arriver demain c'est vous qui l'aurez décidé c'est pas monsieur Hollande c'est pas Barack Obama c'est pas monsieur Poutine c'est vous c'est pas le voisin du coin qui va te dire fais ça fais ça non non c'est vous qui avez choisi ce choix de faire ce que vous faites aujourd'hui votre mode de vie votre style de vie votre hygiène de vie le fait d'aller dans ce choix là et non dans l'autre choix etc et c'est vous qu'influer votre futur ainsi vous affluer toute une vie que vous faites sur cette incarnation si vous m'avez compris j'espère que c'est c'est pas trop dur et si vous m'avez pas compris refaites un peu de répétition ça va le faire mais je tiens à dire très spécifiquement que ce que vous vivez sur Terre déjà une est une expérience de deux est une école et comme l'a dit Gérard de trois ça peut être une prison mais à la fois une punition appréhentive c'est à dire je vais expliquer dessus c'est à dire que à la fois c'est une école et une expérience dans le sens où vous apprenez des choses vous apprenez qu'est-ce que la vie déjà ça déjà c'est déjà pas mal c'est quand même une très belle base apprendre la vie c'est pas donné à tout le monde je viens lire vous apprenez qu'est-ce que la vie vous apprenez qu'est-ce que la nature comment respecter la planète les êtres vivants comment agir de façon déjà très naturelle et très respectueux envers tous les êtres etc après vous savez aussi le système de punition et de prison dans le sens prison où il faut déjà que vous ayez tout acquis de ce que j'ai dit avant sur cette planète après là vous serez plus comme dans une sorte de prison là vous pouvez vous libérer parce que vous avez tout acquis les connaissances les bases de la vie etc vous avez tout respecté donc du coup vous pouvez aller plus loin si vous n'avez pas respecté ça vous serez dans ce qu'on appelle une prison une punition c'est comme un gamin en fait vous êtes comme un gamin tant que vous n'avez pas compris votre punition vous ne pourrez pas évoluer c'est comme ça ça marche comme ça il n'y a pas de mystère il n'y a pas de secret il n'y a rien de tout ça tout le monde vous le dira si vous n'évoluez pas si vous n'acquierez pas à cette connaissance ou si vous allez dans l'autre c'est à dire dans l'obscur ce qu'on peut appeler l'obscur le mal etc c'est votre choix pareil c'est votre choix on respecte et bien vous évoluerez mais d'une autre façon et vous allez affluer votre vie de cette pensée idem pour l'inverse c'est tout détient de vous si vous voulez acquier des connaissances et bien vous irez plus loin et je ne parle pas de la distance ni de la densité je parle aussi d'aller plus loin dans les galaxies dans l'univers aller plus loin dans la perception la puissance de l'être humain etc il y a énormément de possibilités que vous avez entre vos mains soyez pas gamins soyez adultes et à partir de là vous aurez énormément à la fois de surprises parce que vous ne penserez pas que le poco-rumain peut faire de telles choses vous aurez de la puissance et pas du pouvoir parce que ça c'est un truc mais vous aurez ce qu'on appelle de la connaissance appréhensive voilà donc si à partir de là si vous avez tout ça acquié et bien là dans ce cas là on peut aller et vous pouvez aller vers d'autres plans vers d'autres modes de vie voire même vers d'autres galaxies et univers ça ne tient qu'à vous voilà en fait ça résume le sujet de l'émission il faut que vous ayez la conscience de qui vous êtes la conscience de qui vous êtes et le créateur ou la source peu importe la fine intelligente appelez-le comme vous voulez ou certains vont l'appeler Dieu peu importe alors ça ne s'appelle pas Dieu et bien cherche à se connaître à savoir qui il est par les expériences puisque vous êtes des parties comme les cellules de votre corps sont des parties de vous sont des sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup-sup Merci. Exactement, exactement. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Des choses à rajouter ? Déjà, j'ai beaucoup aimé Nico, ce que tu as dit. C'était super bien résumé, super bien dit. Vraiment, j'aime beaucoup vous écouter aussi. Et franchement, c'est ça, cet aspect, cette vision des choses. On ne devrait même pas dire vision, parce que c'est quelque chose qui... C'est comme une évidence. En tout cas, pour moi, je suis devenu de toute façon pour faire des expériences. Comment ça en sommeil dans expérience ? Est-ce que expérience dans le sens que je teste un truc et basta ? Ou alors, est-ce qu'on en a pour expérimenter des choses profondes avec son âme ? Et moi, j'aimerais trouver un autre mot qu'expérience dans ce cas-là. Mais en tout cas, j'ai très bien compris ce qui a été dit. Mais c'est ça qui est à la fois génial, c'est qu'en fait, quand on reprend possession de la conscience de soi-même, on se détache déjà de toutes les programmations et de tout ce qu'on peut appeler les prisons à l'intérieur de nous. Dans l'univers, tout part d'un consentement, c'est-à-dire que tout se base sur l'accord de l'être, d'un être. À partir de là, se construit la lutte de soi-même, c'est-à-dire qu'un être qui demande à quelqu'un de tuer, mais si l'être dit oui, et s'il dit oui consciemment ou inconsciemment, et ici, il y a le subconscient et l'inconscient qui interviennent et qui, pour moi, n'est pas une structure totalement naturelle, qui a été très bien préparée et programmée, c'est un vôtre utile pour l'être conscient et autant de voile par rapport à ce que l'on ressent vraiment. Alors, en revanche, imaginez, tout d'un coup, tout le monde avait conscience de tout ce qui refoulait, de leurs peurs les plus profondes, de leur vie antérieure, de ce qu'ils avaient été avant et tout, d'un coup, mais ça serait la tuerie, quoi. Ça serait la tuerie dans le sens où les gens, ils pèteraient les plombs, ils imploseraient. Parce qu'encore une fois, c'est un exemple que dans l'univers, tout est question d'équilibre et que quand il y a un déséquilibre, quand c'est trop froid, quand c'est trop sombre ou quand c'est trop lumineux, c'est là qu'on le ressent, du coup, l'équilibre, et que du coup, une inner force naturelle dans l'univers, qui sent comme une boucle, comme un cycle, a rééquilibré justement ce déséquilibre. Et énergétiquement, quand on utilise ces mots équilibre, déséquilibre, on ressent en nous ce que ça nous fait. Et là, on peut déterminer du coup comment on perçoit l'équilibre et le déséquilibre. Et ici, c'est une terre, Gaïa, on expérimente justement, on peut l'appeler l'école buissonnière, où justement, c'est vraiment un carrefour. Tout type de conscience se rencontre ici, donc ça explique du coup la nette, et ces gens devraient se rendre compte plus souvent d'ailleurs, qu'à quel point c'est varié et c'est divers, les consciences géographiquement, d'un point de vue de l'univers, à quel point c'est varié ici. Parce qu'on peut rencontrer sur un même plan physique, donc matériel, là je dis matériel, des consciences qui viennent d'un système stellaire ou d'un plan avec une fréquence précise complètement différente de la sienne, mais on peut quand même les toucher, les voir et leur parler. Et ce qui est très très important et qui est à prendre conscience, c'est que c'est un petit moment surtout pour les âmes, ce plan-là, de soyer et évoluer justement, rapidement. Oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que t'en dis toi Gérard ? Oui, c'est ok, c'est en jouant à ce que j'ai dit. Est-ce qu'on a des questions des auditeurs ? Oui, on a des questions, mais attends, je vais compléter un truc avant. Oui, parce que je vais répondre, parce que l'heure tourne quand même, parce que je ne vais pas rester 4 heures là, merci. Non, on va aller, c'est quand même mieux. Mais n'oublie pas de couper le micro. Bon, et oui, donc j'allais dire justement, avant de passer aux questions que vous avez posées, je voulais compléter tout simplement parce que bon, j'ai dit mon truc, etc. Mais je n'ai pas forcément tout complété. Il faut savoir qu'il faut s'accepter soi-même. Déjà, ça, c'est la grande base. Parce que je rencontre des gens, voyez-vous, la dernière fois, j'ai rencontré un gars, quand je suis en voyage, j'ai rencontré un gars, il était malheureux dans sa vie. Mais alors malheureux, tu ne peux pas savoir à quel point, tu vois. C'est le gars déprimé à côté, c'est un gars qui est très heureux. Le mec qui est déprimé à côté de lui, c'est un gars qui est heureux, d'accord ? Il était malheureux à un point incroyable. Et on discutait, etc. Mais à un moment, je lui ai dit, mais attends, si tu es malheureux à ce point, est-ce que tu acceptes de vivre ainsi ? Est-ce que tu t'acceptes toi-même ? Le gars m'avait dit non. Mais je lui ai dit, mais c'est normal, tu ne t'acceptes pas. Donc, du coup, tu vis dans une peur et tu vis mal la chose. Donc, c'est normal que tu vas être mal toute ta vie. Et c'est pour ça que je reviens à la conclusion suivante, et j'espère que ça vous a interdit, tant que tu vivras sans t'accepter, tu vivras mal ou pas heureux. Dès que tu t'acceptes, tu vas bien vivre. Tu vas vivre joyeux, tu vas vivre heureux, tu vas évoluer vers d'autres positions, vers d'autres domaines, vers d'autres consciences. Et à partir de là, tu pourras aller encore plus loin, non pas que dans l'évolution, mais aussi dans ta conscience, dans ton style de vie, dans ton rapport avec les gens, ce qu'on appelle le social, etc. Regardez, juste avant de passer aux questions, je vais vous donner une petite astuce que très peu de gens vous le disent. Les coachs, les psychologues, les gars qui vous forment, etc. Il y aura très peu de choses qui vont vous dire. Je vais vous le dire. Dans la vie, voyez-vous, on vous apprend tout. La vie, l'éducation, l'école, on vous apprend à travailler, à devenir autonome, etc. La maison, etc. Ça, c'est les bases de la vie, voyez-vous. Mais c'est des petites bases, ok ? Parce que qu'est-ce qui compte dans la vraie vie ? D'accord ? Parce que là, je te parle de la vie où tu restes dans ta maison, tu as appris à l'école ce que tu as, d'accord ? Tu travailles. Et puis maintenant, tu es dans ta maison et tu fais ce qu'il y a à faire, d'accord ? Moi, je te parle de la vraie vie. La vie où tu apprends quand tu es née, d'accord ? Mais tu n'apprends pas dans le même système que tu apprends aujourd'hui, tu vois ? Tu apprends dans la vie et tu travailles pour toi, pour ton intérêt dans ta vie et après, tu te conformes à toi dans ta vie. Ce qui fait que, et j'espère que vous arrivez à me comprendre, ce qui fait que si tu travailles, toi, à ton rythme, à ta source, à ta manière de faire, tu as un mode de vie, tu acquiers un mode de vie, tu acquiers un style de vie, une chaîne de vie, un type de vie, mais qui va te rendre heureux. Si tu es SDF, si tu es content, si tu es riche, multimilliardaire, si tu habites au Bahama, si tu habites en Thaïlande ou dans le pays le plus pauvre du monde et que tu es heureux, c'est ça qui compte dans la vie. Ce n'est pas d'avoir la meilleure bagnole du monde. Ce qui compte, c'est toi. Tu es joyeux, tu es heureux, tu vis comme tu es et à partir de là, tu pourras évoluer. Voilà, c'est tout ce qui compte. Tu n'as pas besoin d'avoir un million de dollars sur ton compte bancaire, avoir une Mercedes ou avoir la plus belle barraque du monde. Même un SDF, regardez, je vais vous dire un truc. Tu as rencontré un SDF la dernière fois. Le SDF, il n'a rien, d'accord ? Il a juste lui, avec ses propres vêtements et le tricte minimum, d'accord ? Et il acquit toujours de la connaissance et de l'évolution. Pourquoi ? Parce qu'il est heureux dans son état. Il m'a dit comme ça, écoute, voilà, je suis SDF, j'ai choisi ce mode et j'en suis très heureux. Mais pourquoi il est heureux d'être comme ça ? C'est parce que déjà, il vit une expérience qui est à la fois unique pour ce monde ici, pour ce système-ci, une expérience unique qui est l'autonomie. Lui, par rapport à tout le monde, même moi, d'accord ? Même moi, lui, il est autonome à 100%. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui gère tout. C'est lui qui dicte tout. C'est lui qui se rend heureux et c'est lui qui fait récule son train de vie. Moi, ou Gérard, ou Antoine, ou nos voisins du coin, les gars qui font les corporations, les gars qui font l'île, etc., n'importe quoi. C'est eux qui vous régit. C'est eux qui vous disent de quoi faire. Ok ? Nous, on se sent plus libre de faire des choses. Mais n'oublions pas que c'est les autres qui donnent à manger. C'est les autres qui nous disent, voilà, demain, tu vas acheter du pétrole pour conduire. On n'est pas autonome à 100%. Et c'est ça qui nous rend malheureux. Et c'est pour ça qu'on est en train d'évoluer. C'est parce qu'on se rend compte qu'on est malheureux. Donc, du coup, on va vers la joie et on veut casser le système dans ce sens-là. C'est ça la base de la vie. Et voilà, c'est ça l'astuce que je voulais vous donner pour à la fois évoluer, sortir du système dans lequel on est, parce que c'est break, et du coup, être heureux de soi-même, vous accepter et aller dans des consciences plus élevées. Et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autres systèmes, il n'y a pas d'autres mystères, d'autres secrets. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde vous le dira, peut-être avec d'autres mots, mais c'est comme ça, c'est la même chose. C'est le même résultat. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je préciserai une seconde avant de passer aux questions, qu'en fait, il faut que les gens apprennent à avoir conscience de leur faute et se pardonner eux-mêmes. Ils verront, ça ira tout de suite beaucoup mieux. À partir du moment où ils ont conscience, parce que les gens se cachent à eux-mêmes leur faute, et puis s'en veulent des fois de faire des actions qualifiées de négatives. Et donc, il faut qu'ils aient conscience réellement, sincèrement d'eux-mêmes, de leur faute, tout le monde en l'un, sinon on ne voit pas ce qu'on ferait ici d'ailleurs, et puis de se pardonner des gens. Et vous verrez, vous allez respirer, vous sentir tout de suite mieux. Allez, on passe aux questions. Oui, exactement. Alors, on va passer aux questions. On va aller jusqu'à, tenez, voilà, on va se fixer. On va aller jusqu'à l'anemi pour poser les questions. Puis après, voilà, parce qu'on ne va pas coucher de moi non plus. Donc, on va passer aux questions. Alors, première question qui nous vient d'Evelyne Angélie, qui nous dit, bon, un petit coucou, salut Angélie, au passage. Evelyne, question, quelle référence peut-on avoir pour comprendre qu'on ait une conscience ? Première question. Deuxième question, car c'est très dur de le palper réellement. Donc, pour référencer, quelle référence peut-on avoir pour comprendre qu'on a une conscience ? Quelle référence ? S'il s'agit de bouquins ou de textes ou du sort, il faut lire la loi de Hande, des gens, d'autres choses, la table d'émeraude, et puis deux textes que je vais publier là prochainement sur CLG d'ailleurs. Alors, là, je vais faire ça cette semaine, dès que j'ai un moment. Et d'avoir conscience de soi et de tout ce qui y entoure, prendre conscience que, comme je disais, fonction de son mode de pensée, tout ce qui y entoure, c'est qu'une illusion, c'est holographique. En fait, on en revient toujours au même truc, vous êtes un paquet, chacun d'entre vous, mais ça vaut pour les animaux et les plantes, les minéraux, pour Gaïa, ça vaut pour tout, pour le macroscom, pour le microscom, vous êtes un paquet d'ondes stationnaires qui dit on, dit énergie. Et donc, qui vibre en harmonie, ce qui caractérise votre signature énergétique personnelle. Donc, qui dit on, dit énergie, le porteur des ondes dites électromagnétiques, c'est le photon, c'est le messager. Et le photon est la dualité, ondes, corpuscules, il est, sa corpuscule et son antiparticule et antiparticule en même temps. Voyez, la dualité, en réalité, est un. Et le photon est au centre de l'atome, contrairement à les savons, ils commencent à le découvrir, mais ça va venir, ça va venir. De même qu'ils ont découvert, il y a très peu de temps, que les végétaux, ils communiquent ensemble, ils parlent. Moi, quand je disais, je parlais aux plantes et tout ça, dans une émission, où que les plantes me parlaient, il y a des rigolos, bon, on sait que ça commence par un thé, non, par un thé, pardon. Et donc, ils foutaient un peu de moins, quand même, ils sont des idiots, parce que s'ils se tenaient à jour des avancées scientifiques, ça vient d'être découvert, il y a une semaine, les arbres communiquent entre eux, parlent dans les forêts, et tout ça, les végétaux, ont des sentiments, ils ont des craintes, des peurs, comme tout le monde. Quand vous coupez une carotte, puis il y a le tas de carottes à côté, les êtres, ils souffrent, parce qu'ils disent, merde, on va passer aussi à la moudinée. Bon, et donc, voilà, donc, vous voyez, ça s'appelle la conscience de soi, et même les êtres ou entités de deuxième densité, et même d'une densité, ont conscience de soi, c'est-à-dire apprendre à se connaître, avoir des émotions, comment vous évoluez, etc., c'est d'avoir la conscience des choses, et la conscience des choses, elle passe par le savoir aussi, parce que quand c'est rien, si on est un ignorant de toutes choses, on n'a pas beaucoup de conscience de soi, donc il faut apprendre à se connaître, et pour, si je peux te donner un conseil, pour apprendre à se connaître soi-même, c'est de méditer, ce qu'on appelle sur ces planètes méditation, et de rentrer, d'essayer de communiquer avec vous-même dans des densités plus subtiles. Ce n'est pas des questions de hauteur plus haut, plus bas, ça n'existe pas, ça c'est des termes terrières. En fait, référez-vous à des articles sur la constitution de vos corps, comment ça s'emboîte, comme des épopées gigognes ou titres russes. J'ai essayé de vous expliquer tout ça le mieux possible, comment ça fonctionne, également sur les questions de changement vibratoire, de densité, de ne pas aller se tromper, de croire que vos fréquences sont augmentées, ça dépend du référencié dans lequel vous êtes. Il ne faut pas non plus se faire des imaginations. Si on vous a déjà assez bombardé avec des contre-vérités qu'on peut qualifier de mensonges, depuis des millénaires, donc maintenant il faut arrêter, puis il faut arrêter, je le répète sans arrêt, de croire ou pas croire, il faut savoir ou pas savoir. Il y a comme ça que vous allez y arriver. Exactement. Antoine, tu as un petit mot à dire là-dessus, un petit commentaire ? Hormis que tout ce que vous avez... En fait, ce n'est pas vraiment quelque chose à dire, mais je voulais juste l'exemple des autistes. D'ailleurs, du côté des humains, il y a des consciences, alors je dis bien des consciences, donc consciences d'être, qui expérimentent à des états, à des étages, si vous voulez une image, mais pas supérieures, mais à des états différents. Par exemple, justement, les ressentis, les autistes, ils ont un état d'être qui est à la fois sur des plans beaucoup plus subtils et un petit peu, justement, dans la... Et c'est justement ce décalage en fréquence qui fait qu'au niveau des tiers, ils seront moins précises et présentes que par exemple accrochés à la matière. Et on parle justement de consciences qui sont plus en 3D ou en 5D ou en 6D ou je ne sais pas quoi. Ça va loin. Mais ça, en fait, c'est quoi ? C'est que l'être, il sera à l'intérieur de lui, dans son intériorité, dans une densité où sa conscience ressentira et aura les outils et les outils d'accès sont donnés. Par exemple, si la conscience est en 5e densité, c'est à l'intuitif, à peut-être après sa vie, ou à des capacités qui ne sont pas des choses extraordinaires, comme certains le disent dans le paranormal, mais qui sont des capacités qu'on développe en fait en fonction de le plan de conscience dans lequel notre conscience à l'intérieur de nous se situe. Même en étant incarné physiquement, incarné dans un corps physique, on peut avoir notre conscience sur des plans beaucoup plus subtils et inversement sur des plans beaucoup moins subtils. Et actuellement, encore, sont logés, utilisent uniquement les chakras intérieurs et utilisent uniquement les 3 bases et les 5 sens. Et il y en a qui les appellent les homo sapiens, pour rigoler, ou les joueurs de trottinette, c'était Rorschach. Rorschach, je n'aime pas trop parce qu'il y a énormément de... Bref, on ne va pas s'étaler. Mais en tout cas, il y a une distinction de la conscience, même au sein des humains, et de la capacité qui développe. Ouais, écoute, tout à fait d'accord avec toi. Puis en même temps, tu nous complètes dans ce que tu dis. Tu nous complètes. Ça, c'est un exemple très clair. Et que chacun est une note de musique qui a une grande partition, qui est l'univers, et que chacun a son importance autant que quelqu'un d'autre, et que l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, au passage, il y a de plus en plus de gens dans le monde de l'entreprise qui commencent à comprendre ça, et qui du coup se mettent à... En fait, on va se dire que de communiquer entre nous sans qu'il y ait une hiérarchie et que je sois supérieur à l'autre, ou inférieur, mais qu'on est tous égaux, et que chacun a son importance, et que s'il y en a un qui faillit, ça va toucher tout le groupe. Donc, il fonctionne comme un écosystème vivant. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que... On la retrouve et elle se développe de plus en plus dans les modèles classiques de la société. C'est tout ce que j'avais à ajouter, et franchement, vous avez dit quelque chose à propos de ça, et pour moi, je pense que... Oui, en fait, on peut résumer et préciser que toutes les entités qui habitent sur Gaïa sont en fait une âme collective qui influe énormément sur l'évolution de Gaïa. Parce que je vous précise, si je ne l'ai déjà dit, que toutes les informations que vous avez, vous, vous les transmettez à Gaïa. Et les informations que Gaïa, qui est un être vivant comme vous, vous transmet aussi des informations. Il y a un échange permanent, et il se passe... Bon, les gens en général pensent qu'il y a sept chakras. Non, vous en avez douze. Et en dessous du... Que vous appelez communément le chakra racine, qui est le... En réalité, le deuxième chakra. À la plante de vos pieds, vous avez un autre chakra dont les racines sont... de communication directement avec Gaïa. Le deuxième chakra est celui que vous appelez racine, qui est en rayon couleur primaire, le rayon rouge. Mais vous en avez encore qui est en dessous de ça, qui est la communication avec la sphère planétaire sur laquelle vous êtes incarné à l'heure actuelle. Donc, c'est une petite précision. Je vous donne non pas ça. Oui, exactement. Et puis, j'en profite, parce que là, je suis en train de régler la lumière. J'en profite également pour dire, pour compéter Antoine, par rapport aux entreprises non hiérarchiques, qu'on peut appeler d'ailleurs une entreprise équipe collectif, parce qu'ils marchent tous en équipe, comme l'a expliqué Antoine. Si tu en as un qui échec, il fait échouer tout le monde. C'est bien le but. Eh bien, j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait non. Je n'en ai pas fait moi-même, mais j'ai posté une vidéo sur la chaîne Pense Pagrois, justement, où vous le retrouverez dans les vidéos. C'est marqué, en fait, l'entreprise sans hiérarchie. C'était une conférence qui était en Belgique. Eh bien, vous verrez tous les détails là-dessus de ce qu'est une entreprise sans hiérarchie, une entreprise collective, une entreprise qui marche avec l'équipe et la communauté. Tout ça s'est expliqué. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder. C'est très intéressant. On va passer à la question suivante. Alors, deuxième question qui nous vient de, toujours, Evelyne. Donc, Evelyne qui nous dit, alors, pour avoir conscience de nous, on fait comment ? Où est notre miroir dans tout cela ? Alors déjà, en fait, j'aimerais dire pour répondre directement, pour avoir conscience de toi, que tu existes, en fait, il faut t'accepter toi-même. Déjà, tout simplement, si tu t'acceptes, tu sais que tu existes. Voilà. Et pour répondre à la deuxième question, et après, je laisserai Antoine et Gérard répondre à la question aussi pour compléter, tu dis la question, où est notre miroir dans tout cela ? Eh bien, le miroir se trouve juste en face de toi. Ça ne peut pas être... Je ne te parle pas d'un miroir de salle de bain. Je te parle d'un miroir d'une personne que tu as en face de toi, de l'environnement que tu trouves, de la position dont tu trouves, ta pensée que tu as. Voilà. Ça, c'est ton miroir. C'est ta façon de gérer la vie. Donc, c'est ce qui va refléter ta pensée. Voilà. Gérard, Antoine, qu'est-ce que vous en pensez pour... Enfin, qu'est-ce que vous aurez à répondre pour la question ? Alors, je vais donner un exemple, un exemple, une parabole, vous mimez aussi. Un exemple. Beaucoup de gens, ils n'aiment pas passer, être filmés, surtout quand ils savent qu'ils vont être filmés. Ils n'aiment pas qu'on enregistre leur voix. Beaucoup de gens, et vous allez confirmer ce que je dis, la première fois, qu'ils entendent leur voix qui a été enregistrée par un appareil ou une chasse de personnes, ils se disent, « Mais ce n'est pas possible, j'ai une voix aussi dégueulasse. » Excusez-moi de l'expression. La première fois que les gens sont filmés, ou alors un sub, et qu'ils voient leur image réelle, entre guillemets, je ne suis pas aussi beau que je le pensais, moi je suis gentil, parce que quand vous regardez dans un miroir, votre miroir à la salle de bain, j'avais la projection, le renvoi, c'est une image virtuelle que vous avez, en réalité. C'est le reflet de la pensée que vous avez de vous-même, mais elle n'est pas la réalité, c'est une illusion. Or, lorsque votre voix était enregistrée, vous l'entendez, vous vous rendez compte de qui ? Quelle est votre voix en réalité ? Quand vous êtes filmé, que vous voyez le film, ou vous avez été filmé, n'importe où, peu importe, vous rendez compte de la forme de votre corps physique tel qu'il est réellement. Parce que quand vous regardez vous-même à travers un miroir, c'est une illusion, une projection de votre mental, de l'image que vous supposez de vous. Ce n'est pas la connaissance. Donc, apprenez à vous accepter, comme dit Nicolas. Je vous ai dit, ayez conscience de vos fautes. Si vous avez des défauts, parce que vous avez des êtres, des entités, ce ne serait pas l'être, qui physiquement, selon vos critères de beauté, vont paraître affreux, alors qu'à l'intérieur, c'est la lumière pure, c'est resplendissant de beauté. Contrairement, vous pouvez avoir des Apollons ou des déesses, selon vos critères de beauté, puis à l'intérieur, c'est de la noirceur. Alors, réfléchissez à ça. Il ne faut pas, comme je dis, juger les gens. L'habit ne fait pas le moine. C'est un Tickton qui se dit sur cette planète. Ne jugez pas les gens, leur aspect extérieur, comme disait tout à l'heure Nicolas, avec le SDF, qui paraît peut-être pas bien rasé, pauvre, il n'a pas de sous. Rassurez-vous, vous en aurez plus bientôt de sous. Donc, tout le monde va être tranquille. Ça ne va pas tarder à arriver. Et à l'intérieur, c'est un être de lumière, alors que d'autres, je suis riche, j'ai des grosses bagnotes, j'ai des superbes villas, tout ça, c'est pourri à l'intérieur. Donc, pour se connaître, il faut entrer à l'intérieur de vous et ouvrir vos yeux. Ne pas rester dans l'illusion. Parce que, comme on vous l'a dit, vos pensées, c'est ce qui vous entoure, c'est l'illusion. Vos pensées fabriquent ce qui vous entoure, comme je vous ai appris, et d'autres sûrement, comme moi, que vous ne voyez pas la lumière. Les couleurs qui sont autour de vous sont fausses. Les objets qui vous entourent n'ont pas de couleur en eux-mêmes. Ils ne reflèquent qu'une partie des fréquences de la lumière. c'est-à-dire une certaine gamme de fréquences des ondes électromagnétiques selon leur structure. C'est-à-dire, les atomes qui composent ces objets. Ces objets ou ces êtres autour de vous. En fait, j'ai tenté de vous l'expliquer, vous ne voyez pas, je le reconfirme, vous ne voyez pas la lumière réellement. Vous ne voyez que des fractions, des petites parties infimes de la lumière qui ne vous sont renvoyées que par les structures qui vous entourent et qui dépendent de votre mode de pensée. On revient à la co-création. Vous êtes des co-créateurs et la façon dont vous pensez, etc., crée la ligne temporelle dans laquelle vous vous trouvez. On a fait une émission sur les lignes temporelles, Nicolas, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, je crois. Donc, voilà. Donc, vous connaître et en méditant sur vous-même de ce que c'est que l'existence, bon, il y a des textes qui sont publiés, je travaille, vous le savez tous, l'heure actuelle sur la loi de l'1, ça me prend un temps fou, ça devient fatiguant, fort, parce que c'est plus de 10 fois que je la lis quand même, à force c'est fatigant et je n'ai pas fini, je suis d'ailleurs en retard. Mais d'autres textes aussi où je vais travailler dessus mais qui existent comme la table d'émeraude, donc, voilà, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas pour accomplir le miracle de cette chose, c'est le début, donc, qui rejoint le macroscombe et le microscombe, ce qui est très petit, le microscombe, ce qui est très grand, c'est-à-dire les galaxies, les planètes et tout ça, c'est le macroscombe, et tout ça, c'est une unique, même chose qui vient, comme je vous l'explique en début, de la source, de la source qui apprend à se connaître, elle, elle apprend à se connaître à travers vous et vous, vous êtes la source aussi, peut-être une petite étincelle, une petite partie de la source, mais vous êtes la source aussi et vous apprenez à vous connaître aussi parce que vous vous envoyez des informations à tout, vous n'êtes qu'un, tout est un, vous, vous êtes un, que vous le voyez ou non, vous savez, pour dire, même ceux que vous appelez des négatifs, des méchants, ce que vous voulez, c'est vos frères et soeurs, ils font partie de vous comme vous faites partie d'eux, il n'y a pas de souci, tant que vous n'aurez pas compris ça, vous n'aurez pas la connaissance de qui vous êtes en réalité et de vos capacités, je ne parle pas de pouvoir, de vos capacités, de créer, de créer ce que vous voulez et donc, il faut que vous ayez conscience de tout ça, alors vous référez à des textes qui ont été écrits, qui sont écrits, bon, il y a apprendre et à laisser dans certaines choses, même dans la loi de 1, il y a des distorsions sur les dates, sur les époques, etc., sur les durées, même s'il y a des confusions entre galaxies et systèmes stellaires, etc., quand j'aurai terminé le loi de 1, je ferai peut-être, si j'ai le temps, un exil complet pour expliquer les termes qui sont employées là-dedans, vous les expliquer d'une façon plus compréhensible, mais c'est encore un boulot supplémentaire. Voilà. Oui, exactement. Antoine, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, sur la réponse, la question ? Du coup, je me souviens un peu de la question depuis que j'ai parlé et que vous avez répondu. C'est quoi la question ? Attends, je vais te la redire. En fait, il y a deux questions en une. La première question, c'est pour avoir conscience de nous, on fait comment ? La deuxième question, où est notre miroir dans tout cela ? Ah, oui, c'est vrai. Oui, non, le miroir. Je vais répondre simplement. En fait, dans l'unité, tout est renvoyé et reflété autour de nous-mêmes et que tout ce qui se passe, ça se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui est à l'extérieur, c'est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Et quand on comprend ça, en fait, quand on intègre ça en nous, les choses deviennent beaucoup plus déjà logiques et beaucoup plus moins fatales, on va dire, ou difficiles ou douloureuses parce que du coup, on se rend responsable de nous-mêmes et on arrête les karmas infinissables de oui, c'est de sa faute et nanana. Et on arrête les parties ping-pong interminables et on parle qui est le thème de l'émission, prendre conscience de soi et au moins là, on peut dire qu'on a fait du bon boulot parce que comprendre ça, ça apporte énormément de choses dans tout. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, ok, bah écoute, merci pour la réponse et le complément. On va passer à une autre question qui nous vient de H.A.H.K qui nous pose la question si tout est énergique, qui contrôle cette énergie ? Qui répond ? Toi-même, toi-même. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Toi-même, c'est toi qui est contre. c'est pas une question de contrôle sur l'énergie, c'est ce qui te propose et donc tout ce qui... L'énergie, c'est quelque chose de neutre. C'est-à-dire que l'énergie, c'est toi après qui ajoute une couleur, une forme, une pensée, une projection, quoi que ce soit. et c'est alors, ça rejoint ce que tu disais, Gérard, c'est que créer sa propre réalité, donc une réalité où tu vas la créer et tu peux être sûr de la créer. Et attention, là, il y a quelque chose et là, je veux apporter quelque chose qui est important pour les gens, je pense, c'est que avec une personne, c'est qu'en fait, quand on dit absolument pas ça dans ma vie, je ne veux pas produire ça, je ne veux pas. En fait, ça veut dire quoi derrière ? Qu'est-ce qu'il y a énergétiquement derrière ? Je veux dire cet événement parce que quand on dit je ne veux pas, on repousse quelque chose donc en fait, on l'attire. C'est un peu l'effet des forces contraires qui s'entrechoquent et tout. Après, avec des mots, ce n'est pas évident à expliquer mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, plutôt que de dire je ne veux absolument pas ça parce que derrière, il y a une peur et tout ce qui est peur manifeste donc attire au lieu de dire je ne veux pas c'est je souhaite en fait qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie donc au lieu de se concentrer sur les problèmes et de tout le temps les ressasser et les nourrir c'est en avoir conscience des problèmes mais d'en faire quelque chose. elle est faite pour se faire pour stagner et pour se transformer en y mettant nos souhaits et en créant la réalité qu'on souhaite manifester. Et là, je peux vous assurer alors là pour l'avoir essayé et commencer à l'expérimenter ça change la vie il faudrait éviter de dire je ne veux pas quelque chose parce que c'est négatif il faut dire je veux quelque chose là c'est positif c'est un peu dans l'esprit des mantras qu'on a essayé de vous expliquer la portée et l'efficacité de ce type de pensée et ou de parole il faut dire il faut parler et penser essayer tout au moins de penser et de parler positivement pas négativement je ne veux pas ça c'est moche non penser positivement que ça c'est bien s'il y a quelque chose de négatif je veux penser je veux que ça arrive quelque chose de positif de bien je veux positivement tout le temps pas je ne veux pas si oh non j'aime pas si ou j'aime pas là non j'aime ceci j'aime cela j'aime mon voisin même si c'est une tête de piaf je rigole un peu et donc pensez positivement mais autour de vous les choses changeront positivement l'esprit domine la matière on en revient toujours à une des premières vérités exactement et surtout retenez bien que là je vais parler de l'univers mais l'univers c'est vous vous faites partie de l'univers un et tout et tout est un ne faites pas de négativité par exemple quand vous dites non moi je ne veux pas ça non je ne veux pas faire ça oh ça ne me tente pas je ne veux pas le faire etc vous vous envoyez de la négativité d'accord mais ce que vous voulez faire et bien vous ne comprenez pas je m'explique quand par exemple vous dites oh bah tiens il y a un petit choix à l'élastique mais bon j'ai pas envie de le faire et bien vous émettez une négativité mais personne ne comprend d'accord personne ne le comprend parce que il y a quelqu'un qui va toujours vous dire oh vas-y essaye c'est qu'il faut machin parce qu'il ne comprend pas la négativité d'accord mais au lieu d'employer la négativité faites de ce même principe vous voyez le choix expliquez devant vous vous pouvez dire oh j'aime bien le choix d'élastique mais bon je préfère quand même un autre sport voilà ça c'est de la positivité tu vois ou alors oh bah tiens le choix d'élastique moi ça me passionne j'aime bien voir mais bon après le faire c'est autre chose vous n'émettez pas de négativité et là on vous comprend j'espère que vous avez compris parce que c'est vrai c'est dur c'est vraiment dur c'est un sujet qui est à la fois philosophique la conscience d'être est à la fois très logique à comprendre mais si vous comprenez ce qu'on dit putain et je vous le dis vous allez alors comprendre plein de choses dans votre vie c'est incroyable ça c'est clair c'est juste ouf moi je vous le dis d'ailleurs ce sujet qu'on fait là la conscience d'être c'est mon meilleur sujet je crois que je vais faire parce que putain déjà une on envoie du lourd et de deux ça aide tout le monde c'est comme une si vous le repassez tout le temps ça vous fera votre caution perpétuelle c'est clair moi je vous le dis j'ai moi même envie de me le passer 15 fois donc c'est pour vous dire c'est le début le début de toute c'est le début de la création c'est pour ça je vous ai parlé de la création c'est le début de toute évolution de la connaissance de soi donc voilà c'est le début c'est le début de tout exactement tu voulais entendre non c'est effectivement je te rejoins Nico je trouve c'est un des sujets si on peut appeler ça un sujet vu que là on fait les vidéos et que le sujet oui je trouve c'est un des sujets les plus intéressants parce que il est très vaste et englobe absolument tout et à partir de ce sujet en tout absolument c'est vrai que c'est assez vague parce que la conscience de l'aide déjà c'est très vague et chacun s'approprie sa propre vision des choses donc c'est là que c'est un sujet où les avis divergent énormément donc c'est ça qui est intéressant j'aime beaucoup quand les gens ont un avis différent parce que du coup ça peut nous faire voir à l'intérieur de le miroir ça peut nous faire interdire ce qui se passe en nous et où on en est nous avec notre propre évolution individuelle et collective et qui est fascinant et qui me c'est de trouver la diversité justement la part on va dire schématiquement la part positive des gens de voir la beauté en les gens même en toutes choses mais même si ça parait moche et tout et ça c'est comme une quête que chacun fait de sa manière mais je trouve ça pour en revenir au sujet oui je trouve que le sujet est super intéressant ouais ça c'est clair c'est un sujet super intéressant puis en plus qui est collectivement très intéressant et très compréhensible aussi bah écoutez sur ce parce que bon je vous dis on parle on parle mais on pourrait en faire un jour voire des jours de sujets comme ça tellement que c'est intéressant mais vu qu'on a un temps précis à la base c'était une heure mais là on l'a pas comme vous voyez on respecte jamais nos quotas on fait soit une heure dix une heure vingt ou alors pratiquement une heure cinq ou une heure quarante-cinq parce qu'on a des sujets très passionnants parce qu'on babaye beaucoup pour vous pour l'intérêt de l'émission pour beaucoup de choses qui est d'ailleurs très intéressant à entendre et bah encore une fois on a comme tous les comme tous les émissions on a un peu débordé sur l'horaire donc bah écoutez on va tout simplement terminer là-dessus je tiens à dire rassurez-vous je tiens à dire que pour les personnes qui n'ont pas eu la question enfin du moins vous avez mis vos questions mais qui n'ont pas été fait et mis à l'antenne et bah écoute je vous invite à reprendre votre question à le mettre en copier-coller sur un petit document Word ou un petit bloc-notes dans votre coin là ce que vous avez sur votre poche et puis vous copiez-coller tout ça et puis après une fois que c'est en replay donc en fait comme vous pouvez instantanément la revoir la vidéo et s'il y a les commentaires et bah justement vous remettez tout ce que vous avez noté toutes vos questions dans le commentaire et nous y ferons un très grand plaisir de vous y répondre avec la plus sincère des véritables questions sur ce les amis avant de avant de quitter en même temps avant de quitter j'aimerais aussi parce que c'est une sœur qui me l'a demandé avec laquelle je partage énormément de choses on a une sœur qui est thérapeute à la base mais bon qui a un projet énorme comme tout le monde comme moi aussi mais sauf qu'elle est vraiment très accélérée et que j'ai envie de partager avec vous-même son projet s'appelle en fait Au cœur de l'élève donc c'est un projet de démarration qui fait en fait un projet qui rassemble le mélange entre l'éco-village donc en gros l'autonomie à fond d'un village d'une maison ou de quelqu'un en l'occurrence c'est assez d'un collectif et un mélange aussi de on va dire coach de la vie voilà en gros c'est l'expérience un peu mélangée d'un village qui est autonome à fond et d'un partage de connaissances d'un savoir etc ce que d'ailleurs on devrait avoir dans la vie tous les jours bien sûr donc pour ceux qui veulent aller voir quand même son projet au cas où je vous mets ça bien sûr dans les commentaires n'hésitez pas à aller la voir à aller voir son projet c'est très intéressant et puis sur ce pour clôturer l'émission je voudrais remercier Gérard et Antoine d'avoir participé à l'émission donc merci à vous deux merci à toi et merci merci beaucoup et merci à tous merci et surtout je voudrais dire merci à vous parce que n'oubliez jamais que sans vous on ne serait pas au stade où on en est aujourd'hui c'est grâce à vous si on est là où on en est aujourd'hui et on peut tous vous féliciter tous pour vous applaudir et on vous souhaite un grand merci pour ça sur ce on vous dit à la semaine prochaine donc vous aurez compris deuxième jour de la semaine lundi toujours même heure peu importe où on est dans le monde peu importe où je suis heure de France 18-19h donc pour Montréal c'est midi 13h et pour les autres vous avez la conversion c'est très simple on vous souhaite une très bonne fin de soirée une très bonne journée ça va faire l'enveloppement et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau divulgation de la réalité pour un nouveau sujet que on va vous expliquer avec grand plaisir et on vous dit une très bonne journée salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde